Oui, je vais renvoyer tout le monde, bien sûr. Ma mère s'a rembassé une balle, elle la mettra de bain. Donc en fait, vous voyez, j'ai surtout la capille. Je passe juste un petit coup de filotraiteur pour les deux sur le verre. Annuler une heure avant, je pense que c'est correct. Et pour mes potes, qu'est-ce que j'en dis ? Qu'on est crevés, qu'on n'a plus envie. Qu'on rentre à la maison, qu'on se fait un petit plateau télé, qu'on prendront. Bon, écoute, c'est des amis ou c'est pas des amis ? Bon, c'est fini. Il faut que tu te... On va se reprendre, hein. Je te fais juste un petit topo de la situation. C'est donc un mariage, la mairie est remplie de durons qu'elle t'a là. Si tu reconnais les noms, c'est pas pas grâce à ça, c'est toute ta famille et toute la mienne. Il faut pas se mentir, s'ils sont tous cassés. Lui, à cent dimancher, pour se retrouver à la mer de Carvalion, c'est pas uniquement pour vous faire du melon. J'ai assez bien résumé la situation où il te manque des détails. Non, mais je savais bien que ça ferait des histoires. Ça fait pas des histoires, qu'est-ce que tu me emmerdes ? C'est toi qui fais des histoires. Eh, les deux toilettes. Non, bah, écoute, alors ça, certainement pas, je suis toute nouée. Oui, c'est pas grâce à des détails, hein. Oui, bah, écoute, on voit bien que c'est pas toi qui te marie. Delphine, souffle un bon coup. Tu sais plus ce que tu dis. Tu tiens toujours à moi ? T'as toujours envie de te marier ? Mais c'est pas la question ! Si, en gros, c'est la question qu'il vient de te poser. Et puis, en plus, c'est des moches, mais on ira un mystère. Non, on s'en fout. S'en fait plus à Carvalion avec ça, comme mère. Bon, allez, si tu te rends un coup d'éponge, j'ai pas des... Non, mais tu sais, c'est pas bien. Mais quoi, c'est pas bien ? Mais j'ai menti ! Mais quoi, t'as menti ? Je sais bien que t'as menti. On pourrait pas leur dire que t'étais enceinte, hein. Mais ce serait pas quand t'as tourné avant que ça se voit. Allez. Oui, bon, alors on ira. Tu peux encore remettre la musique ? Oui, mais alors très 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 fort. Remettez la musique très très fort. Non, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. Très bien. Alors là, ça commence à me faire de moins amoureux, là. Écoute, François, il faut qu'on parle. Tu veux pas qu'on se parie d'abord, comme ça on sera débarrassé ? Non, écoute, il faut qu'on parle avant. David, là, pour cinq minutes. Après, on pourra se parler ? Non, mais jusqu'au divorce, je m'en vais, hein ? Non, 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 pas avant, je t'écoute. Bon, écoute, il y a sept ans, nous nous sommes rencontrés. Oui. Et nous nous sommes tout de suite aînés. Oui. Au fil des années, nous avons appris à nous connaître. Oui. À aimer nos qualités et nos défauts. Les souris d'air, tu me courais dans les arbres. Oui. Ah, tu vois, tu m'écoutes pas. Moi, je dis n'importe quoi, tu te dis. Oui. Mais si, je t'écoute. Tu es en train de me faire un glu de litanie sur notre rencontre. On va pas passer au but tout ce qu'on s'est dit pendant sept ans. Non, parce que là, c'est pas nous qu'on va marier, c'est nos parents qu'on va enterrer. Mais je m'en fous. Ils attendront. C'est mon mariage, je fais ce que je veux. Oh. Ça va, ça va. Ça va. Bon, écoute, je te passe les détails. Oui. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Il y a deux mois, je revenais d'un certain rendez-vous. Je t'ai dit quelque chose et tu m'as répondu quelque chose. Bon, tu vois de quoi je parle, hein ? Il y a deux mois ? Qu'est-ce que je t'ai dit, il y a deux mois ? Mais je revenais d'un certain rendez-vous. Oui. Eh ben, lequel ? Je sais pas, moi. Le gynéco, le gynéco. Ah oui, le gynéco, ben dis-le, les personnes, hein. Bon, ben alors, je t'ai dit que j'étais enceinte et tu m'as répondu qu'on allait se marier. Oui, on l'avait décidé et tu remarquerais bien que ce serait déjà fait si t'avais pas eu un petit coup de chaud il y a cinq minutes. Oui, ben écoute, mon petit coup de chaud, il y a de faire froid dans le dos, hein, parce que je ne... Hein ? Mais je peux pas, j'y arrive pas. Je comprends rien à ce que tu dis. Je suis pas enceinte, là. J'ai jamais vu de gynéco. Ce jour-là, je suis chez Babette qui me lieuté qu'elle, alors tu vois, ça n'a rien à voir. J'ai dit ça parce que je voudrais voir ce que ça te faisait, mais alors toi, toi, t'as voulu qu'on se marie. Tout le monde s'est emballé. À la fin de la journée, les bancs étaient partis et moi, j'étais bien emmerdée. Je ne vous ai pas dit que ce n'était pas vrai, parce que j'avais trop peur qu'on se marie de cul. Alors, Babette, hein, elle disait, dis rien, dans deux mois, il ne s'en souviendra plus. Franchement, elle est con, cette affaire. Résultant, on est là comme deux nuls et je ne suis pas plus enceinte que toi. On ne t'est pas enceinte ? Ah, non. Je vais vous laisser un quart d'heure, on a un petit détail à régler. Il est fine. Oh là là, mais tu vas me bêler ? Tu vas me frapper ? Mais qu'est-ce que tu vas me faire ? Un bébé. Applaudissements 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 Applaudissements